Les violences se poursuivent en Haïti, malgré l'état d'urgence et le couvre-feu. Depuis plusieurs jours, les groupes criminels s'en prennent aux sites stratégiques, dont des prisons, l'aéroport également. Les bandes criminelles veulent aussi prendre le contrôle des bâtiments de la police. Ils réclament la démission du premier ministre Ariel Henry, tout comme une partie de la population. On va en discuter avec Ivanka Jolicoeur-Brutus, qui est l'ancienne mairesse de Piétonville, en Haïti. Merci beaucoup d'être avec nous, Mme Jolicoeur-Brutus. Bonjour, Mme Lauzon. Ça fait plaisir. Merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble la situation actuellement sur le terrain? Bon, écoutez, une autre nuit assez difficile par rapport, justement, à cette coalition d'hommes armés qui s'en sont pris, du moins qui ont essayé de s'en prendre au commissariat de Pétionville. Comme vous l'avez dit, il y a des cibles principales qu'ils ciblent pour des raisons X et Y. Hier soir, c'était le commissariat de Port-au-Prince, qui est toujours dans les environs du champ de Mars, là où se trouvent aussi les bureaux du Palais national. Mais apparemment, ça s'est passé en confrontation parce qu'on avait l'unité spéciale des UDMO qui se sont vraiment débattues hier soir et qui ont quand même empêché ça. Alors, les dires sont qu'au niveau des hommes armés, il y en a quelques-uns qui seraient tombés. Au niveau des policiers, cette unité justement qui combattait contre eux, on n'a pas encore de chiffres à savoir s'il y en a qui sont tombés. Mais ça a été une autre soirée assez lourde, le moindre qu'on puisse dire. Le chef de gang barbecue menace le pays d'une guerre civile ou d'un génocide. Si le premier ministre Ariel Henry ne démissionne pas, est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi M. Henry ne démissionne pas? Est-ce que vous pensez qu'il a l'intention de démissionner? Écoutez, c'est la question à un million de dollars. À ce stade, entre vous et moi, justement, comme vous venez de le dire, Jimmy Chérisier, le dénommé barbecue, qui est à la tête, donc, de cette coalition d'hommes armés qui sème la terreur et qui insiste à ce que le premier ministre Ariel Henry démissionne. Et il faut dire que la majeure population du pays demande aussi la démission du premier ministre Ariel Henry. Va-t-il démissionner? Il n'y a que lui qui le sait en ce moment. Mais je crois que pour le bien du pays, où nous en sommes maintenant, la meilleure chose qu'il puisse faire serait de démissionner. Il est certain qu'on demande sa démission, mais ce n'est pas juste qu'il s'en aille. Apparemment, dans les pourparlers avec la communauté internationale, il aurait été demandé que celui-ci compose ou permette la composition d'un conseil présidentiel afin d'assurer ce que ce dernier n'a su assurer en deux ans et demi, c'est-à-dire de préparer des élections pour permettre justement une stabilité pour le pays qu'il n'a jamais su faire. Et qu'est-ce qu'il veut dire, barbecue, le chef de gang, lorsqu'il parle de génocide? Bon, ça, c'est là encore une fois, c'est la question qu'il n'y a peut-être que lui qui le sait, mais qu'on ne peut pas prendre à la légère. Encore une fois, vous le savez, je vous le répète, il est le représentant, le porte-parole, si vous voulez, de tous ces gangs du territoire de Port-au-Prince qui se sont mis ensemble. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire cette force que ces gens-là ont créée afin de terroriser encore la population haïtienne. Maintenant, ils insistent, ils ont des points cibles et malheureusement, on est en train de prendre conscience de ce qu'il dit qu'il va faire, il l'applique. Maintenant, jusqu'où est-ce qu'on va se rendre? C'est la préoccupation de la majorité des Haïtiens qui sont en Haïti, ainsi que ceux de la diaspora, parce que ce n'est pas évident. Et en effet, comme vous le dites, ils menacent d'un génocide. Donc, on peut juste imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir dire par là, tout en n'oubliant pas tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui a été fait et tout ce qu'ils continuent à faire sur le terrain actuellement. Et aujourd'hui, on apprend que des dirigeants des Caraïbes ont appelé à une réunion d'urgence en Jamaïque lundi avec les États-Unis, le Canada, la France, pour tenter de trouver une issue. Est-ce que c'est bien vu, d'après vous? Écoutez, tous les moyens sont bons, mais là, la préoccupation de la population haïtienne, c'est ce temps-là que ça prend justement avant d'arriver à quelque chose, avant de pouvoir... parce que tout est sous-entendu en ce moment. On n'est pas sûr de rien. De la même façon que vous venez de le dire, oui, il y a des pourparlers qui se disent, il y en a qui demandent sa démission, il y en a d'autres, entre autres comme les États-Unis, comme je vous ai dit, qui, eux, voudraient qu'ils composent ou qu'une proposition d'un conseil présidentiel soit installée. Lui, ça l'amène à quoi, à où? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils le ramènent en Haïti. Ils laissent où? Qui va être capable de l'accès... va vouloir, pardon, l'accepter? Et est-ce qu'on en est là? Là, vraiment, sur le terrain, par contre, aujourd'hui, pour les citoyens, les civils, en Haïti, c'est une journée de ravitaillement parce qu'il ne faut pas nier qu'il y a beaucoup de problèmes. On sait que le port a été attaqué de tout ce qui est importation qui doit rentrer sur le pays pour consommation et tout, a été pillé. Quand on parle de l'eau potable qui n'arrive plus, justement, à destination parce qu'on n'est pas capable d'aller raviver dans les réservoirs où se rendre, il a été demandé à ces gangs armés de permettre, justement, la possibilité de ce faire. Mais la situation est très, très critique et elle le devient de jour en jour. Et on a hâte que quelque chose se dise et quelque chose soit clair. Et malgré tout ça, on ne le sait pas trop parce qu'encore là, on entend le fameux Jimmy Chérisier barbecue, représentant de ces bandes armées. et on ne sait pas trop qui se fait à l'autre bout. Est-ce que ces gens seront inclus? S'ils ne sont pas inclus, qu'est-ce qu'eux vont faire? Alors, Mme Lauzon, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est beaucoup de questionnements. On est essoufflés, on est fatigués, on est préoccupés sur le terrain comme à l'étranger. Et puis, on attend un dénouement rapidement, certes, mais lequel sera-t-il? On ne le sait toujours pas. Yvanka Juliqueur-Brutus, merci d'avoir pris le temps. À bientôt. Merci. Merci, Mme Lauzon.